Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'une des maladies la plus discutées en psychologie, c'est-à-dire la dépression. La dépression, également appelée dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression majeure, est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, accompagnés d'une faible estime de soi, d'une perte de mémoire, d'une perte ou d'une prise de poids plus ou moins importante, ainsi que d'une perte de plaisir ou de l'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables pour l'individu. Cet ensemble de symptômes figure depuis la sortie du DSM-5 en 2013 dans la catégorie des troubles dépressifs. Le terme de dépression est cependant ambigu. Il est en effet parfois utilisé dans le langage courant pour décrire d'autres troubles de l'humeur ou d'autres types de baisse d'humeur moins significatives qui ne sont pas des dépressions proprement dites. En effet, quelqu'un de déprimé dans le sens courant ne fait pas nécessairement une dépression dans le sens clinique du terme. La dépression est une condition handicapante qui peut retentir sur le sommeil, l'alimentation et la santé en général, avec notamment un risque de suicide dans les cas les plus graves, surtout dans la dépression mélancolique, ainsi que sur la famille, la scolarité ou le travail. Aux Etats-Unis, approximativement 3,4% des individus dépressifs meurent par suicide et plus de 60% des individus qui se sont suicidés souffraient de dépression ou d'un autre trouble de l'humeur. Les individus souffrant de dépression ont une espérance de vie raccourcie par rapport aux autres personnes, en partie à cause d'une plus grande susceptibilité à d'autres maladies et à ce risque de suicide. On peut également remarquer que les patients actuellement ou anciennement dépressifs sont parfois stigmatisés par la société, ce qui accentue la dépression et forme un cercle vicieux. Le diagnostic de la dépression se base sur plusieurs éléments. Le ressenti personnel rapporté par le patient, le comportement perçu par son entourage et le résultat d'un examen psychologique. Les médecins peuvent prescrire des examens complémentaires pour rechercher d'autres maladies qui peuvent causer des symptômes similaires. La maladie est plus fréquente entre 20 et 30 ans, avec un pic plus tardif entre 30 et 40 ans. Les patients sont habituellement traités avec un médicament antidépresseur et dans certains cas suivent une psychothérapie. L'hospitalisation peut parfois s'avérer nécessaire dans le cas d'auto-négligence, par exemple s'il existe un risque significatif de suicide ou pour la sécurité de l'entourage. Les dépressions résistantes au traitement médicamenteux et à la psychothérapie peuvent être traités par électro-convulsivothérapie ou par stimulation magnétique transcranienne. La durée de la dépression est grandement variable, pouvant aller d'un épisode unique de quelques semaines à une longue période d'épisodes dépressifs prolongés et répétés. Dans ce cas, il s'agit d'une dépression récurrente ou trouble unipolaire, parfois improprement appelée dépression unipolaire. Au travers des siècles, la connaissance de la nature et des causes de la dépression a évolué, bien que sa compréhension soit à ce jour incomplète et encore sujette à discussion. Les causes qui ont pu être proposées incluent des facteurs biologiques, psychologiques et psychosociaux ou environnementaux. Les psychothérapies peuvent se fonder sur les théories de la personnalité, de la communication interpersonnelle et de l'apprentissage. La plupart des théories biologiques se concentrent sur des neurotransmetteurs, des molécules naturellement présentes dans le cerveau qui permettent la communication chimique entre neurones. Les neurotransmetteurs de type monoaminergique comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine sont plus particulièrement étudiés. On peut également noter que l'utilisation à long terme et l'abus de certains médicaments et substances peuvent également favoriser ou aggraver les symptômes dépressifs. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la dépression. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage sur cette maladie qui touche énormément de personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada